... Astorga, septembre 2009. Dernière étape d'un chemin qui doit nous conduire vers le sanctuaire de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un chemin que j'ai commencé avec Nicole en mai 2004. Puis avec Jacques à partir de 2005. C'est parti pour 300 kilomètres. Depuis Astorga, le chemin est en légère montée. Une pente très douce pour le moment. Demain, nous atteindrons et franchirons le sommet où se trouve la Crouse de Ferrault. La Croix de Fer, située sur cette chaîne montagneuse face à nous. C'est quoi le chemin pour vous ? Ça reprend de quoi de faire le chemin pour vous ? Le chemin pour moi, ça a commencé par une pèlerine de luxe qui s'est allégée de plus en plus. C'est-à-dire au début, chambre d'hôte et le port des bagages. Et puis la décision à un moment de changer. De porter et puis de m'adapter à toutes les conditions et de ne pas attendre le même confort que chez moi. Et toi, Paul, pourquoi ? Pour trouver la puissance de moi. Pour trouver la différence entre ma menthe et mon corps. C'est ça. Je m'étais promis de faire ce chemin parce que, bon, il y a 12 ans, j'ai eu une transplantation. Je vais fêter l'anniversaire dans deux jours. Et je m'étais promis d'arriver à Santiago. J'espère bien y arriver cette année. Voilà, je dédie ce chemin à mon donneur parce que c'est grâce à lui si je suis là. Et c'est pour trouver aussi que la transplantation, ça marche. Et il faut que les gens réfléchissent au nom d'organes. Merci du témoignage. Foncez Badone. Dernier village avant le sommet du mont Irago et la crouse de Ferrault. Allez, va au bout là-bas. Je ne sais pas encore où on va dormir. Je vous dirais-t-il que... Ça m'a l'air assez précaire ici. Je crois qu'on ne va pas faire la fin de difficile. Voilà une albergue paroissiale devant nous. C'est une sensation vraiment étrange que de cheminer dans ce village déserté est partiellement en ruine. Bienvenue. Merci. Bienvenue au Berge de Rosté à Fonce de Badone. Ah, ça nous prend encore une belle... Ça nous manquait. Un bon moment de... Un grand moment de sroiditude. Non, un bon moment de souvenir. Au revoir. Merci beaucoup. Bon chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A vous. Ce matin, la température est fraîche. Il ne fait que trois petits degrés. Le vent est glacial. Et voici que nous découvrons la croix de fer, qui s'adresse au sommet du col, à 1500 mètres d'altitude, le point le plus élevé du chemin de Saint-Jacques. C'est l'un des lieux mythiques du pèlerinage de Compostelle. Aujourd'hui, comme au Moyen-Âge, chaque jacquette se doit d'y déposer une pierre provenant de son village natal ou de son domicile. Cette pierre est censée représenter le poids de ses soucis, déposée au pied de cette croix de fer. On y voit des petits cailloux partout, des jolis petits cailloux, des drapeaux, des peignes, enfin tout ce qui... Des casquettes, des brosses, c'est incroyable. Amon Harin. Dans une ambiance toute particulière, nous allons saluer, dans son refuge, Thomas, templier hospitalier. La niebla, al tocar, se oye desde la cruz de ferro. Bienvenidos. Porque el sonido llega hasta la cruz de ferro. Ce fut la plus belle nuit de mon chemin. J'encourage beaucoup ces gens-là. Leurs yeux parlent, leurs yeux, leur sourire est incroyable. La descente vers El Acebo. Ce village est formé d'une seule et unique rue. Qu'empruntent de nombreux pèlerins fatigués. Voici Blandine et Camille, deux étudiantes. C'est le moment où on a plein de choix à faire, où notre vie va se décider, on aura des engagements à prendre, etc. On ne sait pas lesquels pour le moment. Et c'est une façon de les mettre sous le regard de Dieu et de les lui confier, de lui confier l'avenir. Là, il motive, c'est « Je m'abandonne à toi, Seigneur ». Donc normalement, il ne peut rien vous arriver sur le chemin. Non. « Je m'abandonne à toi, Seigneur ». Il peut nous arriver plein de choses. Pourquoi, par exemple ? Des bonnes comme des mauvaises, mais on saura faire face. Oui. On aura les grâces pour. Oui. Bon, c'est sympa. Merci. Voici Jean-Pierre et Nicole, qui ont choisi la solution du camping. Le seul problème, c'est de planter la tente, sans prendre un coup de fusil. À ce point-là ? Dès qu'on parle de tente, ça les rebute, ça. Mais depuis qu'on est en montagne, ça va l'être. Oui, il y a quand même des grands espaces. Voilà, on arrive à trouver des petits coins un peu cachés. Ce matin, nous abordons la plaine du Bierzeau, riche en traditions agricoles et en vignobles. Et voici que l'on croise un groupe de pèlerins des Yvelines, déjà rencontrés il y a quelques années entre Ostabat et Saint-Jean-Pied-de-Port. Comment faites-vous ce chemin à 14 ? Comment avez-vous créé votre groupe ? On est partis à 14, mais 14 personnes qui étaient seulement des amis d'une même ville. Et on n'était pas forcément appelés à s'entendre au départ. Et finalement, d'amis, on est devenus des frères. Aujourd'hui, il y a une solidarité. Et je dirais même, ce qui me touche beaucoup, c'est que maintenant, dans notre ville, dans notre paroisse, le fait qu'on soit devenus frères, on a besoin les uns des autres. Et on a besoin de, je dirais, de vivre cette amitié, cette fraternité. Il y a un souci de solidarité, il y a un souci d'écoute, d'attention. Je pense que ça a modifié notre regard sur les uns et les autres. Et on a changé individuellement, mais on a changé aussi au sein de notre groupe. On s'est aperçu que la vie de groupe, c'était avant tout le partage aussi avec les autres. Et de faire attention à l'autre, surtout. Le bière zoo. Des écrits rapportent que ce furent probablement des moindres français qui, au XIIIe siècle, plantèrent les premières vignes de ce vignoble situé sur le chemin de Compostelle. Ce matin, nous amorçons une autre étape mythique du chemin. Là, on tape dans le bois dur. C'est plus de la rigolade. C'est la longue montée vers le minuscule, mais très emblématique, village du Sébrero. Attendu avec impatience par certains et redouté par d'autres, l'ascension du Mont Sébrero est l'un des moments d'exception de la marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Les souffles sont courts. Les rythmes s'adaptent au dénivelé. Chacun est à l'écoute de sa propre condition physique. Voilà, un petit massage, ça fait du bien. Voilà. Et c'est recommandé par la faculté. Allez. C'est une... Des pieds de bébé, ça. Franchement, ou presque. Ah, ça y est, on passe enfin en Galice, à terre promise. Reste ici avec nous, qui sont les chaînes de Djala. C'est tous ces franons, la maté n'a pas besoin. Bonjour Emmanuel, Elisa. Bonjour. Alors, pourquoi êtes-vous parti sur le chemin ? Ah, il y a beaucoup de motivation. La première, c'est que nous sommes en voyage de noces. Et puis nous voulons... Découvrir. Découvrir ce que Dieu veut de nous. Pour notre famille, pour notre vie. Vous êtes mariés depuis combien de temps ? Cinq mois, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Bonne année, la sœur. Bonjour. Bonjour. Au Sebrero, nous découvrons les Palazzo. Ces habitations traditionnelles en toit de chôme. Le chôme étant efficace contre le froid et la neige. Dans l'un des restaurants du village où se rassemblent de nombreux pèlerins, il nous est proposé des traditionnelles spécialités culinaires galiciennes, comme la tortilla ou le poulpe. Allez. Nous avons choisi la tortilla. De Sebrero. Delicioso. Il se fait tard. Voici que le froid et la pluie vont nous contraindre à trouver rapidement un hébergement. Pour moi, le chemin de Saint-Jacques est à l'image du chemin de la vie. Pour bien marcher, il faut savoir s'alléger, se décharger du superflu. La finalité du chemin est identique à celle de la vie. Savoir ne conserver que l'utile et l'essentiel. Arriver au bout, alléger et transformer. La Galice verdoyante nous rappelle tant nos paysages de Bretagne, quand tout à coup, dans un écrin de verdure, c'est la découverte du magnifique monastère de Samos. Je trouve superbe cette vue en arrivant à Samos après 30 kilomètres. C'est vraiment extraordinaire. Ça touche. Le chemin, pour moi, c'est une chose que je voulais faire pour moi, pour être plus tranquille, pour rencontrer d'autres gens aussi. Jusqu'à maintenant, je pense que tout a été très très bien. Vous vous connaissiez tous les deux avant le chemin ? Non, 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 pas du tout. Et ça, c'est une très bonne chose ici sur le chemin. C'est la rencontre. C'est la rencontre avec les autres. Et surtout si on est seul. Il y a aussi les jours quand je peux dire, je veux aller seul aujourd'hui, parce qu'il faut un peu penser et plus. Oui, mais bon, on peut dire, on se rencontre en auberge le soir. Et ouais, ça fait. Ça marche aussi. Nous sommes en le Camino de Santiago. Et tout est merveilleux. Nous nous amons tout. Tout, 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 tout. Le air est pur. Tout est merveilleux. Je me amons tout. Je me amons tout. Je me amons tout. Je me amons tout. Merci. De rien. Je vais vous écouter ça. C'est un petit tomate. Ce petit tomate, là, c'est mieux comme tout. Oui, bien, c'est mieux comme tout. Ici, la froute, la verdure, le tomate, tout, est exquisito. Exquisito. Voici la borne symbolique. Kilomètre 100, nous y sommes. C'est déjà à Bocap. Voyez-nous. Plus que 100 kilomètres. Il y a des millions devant. Il y a des millions derrière. On continue l'aventure. On voit le meilleur des gens quand on marche. On arrête de voir le... On est tous habillés de la même façon, un peu n'importe comment. On est sales. On a chaud en arrivant. L'humain dans sa pure expression, finalement. Pour l'amour de la vie et la beauté du monde. Voilà. «Île-moi, ma mère. Je ne sais où je suis. Je t'aimerais être avec moi. 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 Dans le très ancien village de Les Boreros, nous empruntons l'ancienne voie romaine qui reliait Lugo à Astorga. Santiago n'est plus très loin, le moment d'émotion approche. La chaleur est pesante parce que c'est très humide, mais on va arriver au bout, à Maurice. Dans quelques heures, nous serons sur le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques. Ça sent bon ! Ça sent bon ! Le monument dédié aux pèlerins. Le monté d'El Gozo, le mont de la joie. On domine la ville, on n'a encore pas regardé vers Saint-Jacques, vers Santiago. Je vais maintenant tourner mon regard vers Santiago. Regarde là-bas, c'est là-bas, Santiago. Nous apercevons la cathédrale et pénétrons dans la cité par la portale aux camions. Nous y sommes. On ne réalise pas trop qu'on est arrivés. On a l'impression qu'on est encore en étape. Finalement, c'est la fin. Le regret que ce soit la fin. Je pense que l'émotion, c'est plus les gens qu'on va retrouver que le fait d'être arrivé. Parce qu'on savait que 20 ans, on sera une fin. Voilà, on est content de l'idée qui est arrivée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent, mais qui n'arrivent pas. pour des raisons multiples. Nous on est arrivés. Donc, merci. Merci à la Providence de nous avoir laissé aller au bout. Dans la cathédrale, sous le maître-hôtel, se tient la crypte de l'apôtre. Chacun notre tour, nous vénérons les reliques de Saint Jacques le Major. Ce moment tellement attendu, nous le vivons maintenant. Et voici venus les moments des retrouvailles, les moments de joie, les moments de congratulations. La joie, les pleurs, l'émotion, le bonheur du rêve accompli. Nous retrouvons notre groupe de 14. Nous y sommes. Alors, on est content de vous revoir. Oui, mais l'émotion en arrivant ici. C'est émouvant. C'est émouvant au bout de 6 ans quand même. Oui, c'est quelque chose. 6 ans pour arriver là. C'est le moment superbe. Un beau chemin d'humanité. Magnifica, magnifica. Les voilà à tous, les 14. Magnifica Tony Mamea. Le moment majeur chaque jour à midi. La messe des pèlerins dans la cathédrale de Santiago. Les servants d'une confrérie Turiferaire se préparent à décrocher de Botafimero. Cet encensoir géant de 80 kilos qui, à l'origine, était destiné à purifier et parfumer les lieux lorsque les foules envahissaient la cathédrale. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très contente, j'ai fait ce chemin pour mon petit garçon et puis j'ai pleuré à voir la cathédrale, ça a été très émouvant et surtout d'avoir fait ce que j'avais envie de faire. La fin du chemin était très émouvante ? Elle était très dure, très émouvante, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais j'ai eu beaucoup d'émotions sur le chemin, beaucoup de souffrance aussi, je suis très très contente. Oui, je suis contente, contente, très émouante. Personne n'est venu par hasard sur ce chemin chargé d'une telle histoire, sur ce chemin d'humanité et de fraternité. Pendant toutes ces années, nous avons foulé ce chemin de Saint-Jacques, ce chemin sacré. Nous savons que nous avons mis nos pas dans les pas des millions de pèlerins qui nous ont précédés. D'autres vont nous remplacer et le continuer. Ce chemin ne peut plus s'arrêter. Oui, j'ai réalisé mon rêve, le rêve d'avoir été un témoin de l'histoire de mon temps, d'avoir rencontré, échangé et partagé. Quelle belle expérience humaine ! Puissions-nous pour toujours rester des pèlerins sur nos propres chemins ? A bientôt, peut-être sur d'autres chemins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada